Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule méthodologique sur comment réaliser des outils de révision. Aujourd'hui nous allons voir un outil de révision précis, ce sont les flashcards. Les flashcards consistent à faire des petites cartes pour indiquer des questions ou des définitions dessus. Pour cela vous allez avoir besoin de stylos, de papier à dessin un petit peu cartonné ou alors on peut acheter des cartes toutes faites avec des cartes de visite. Vous allez avoir besoin d'une règle, d'un crayon papier et de ciseaux. Pour réaliser les flashcards si vous n'avez pas de petites cartes de visite, il suffit de prendre une feuille à dessin cartonné et de la découper pour faire des cartes. Moi dans mon exemple, je vais prendre des cartes qui font une largeur de 7 cm et une longueur de 6 cm. Ainsi sur ma feuille, je peux obtenir une quinzaine de cartes. Les dernières cartes sont un peu plus petites mais ce n'est pas très grave. Donc sur ma feuille de dessin, je délimite les 7 cm. Puis je tire un trait le long de la feuille. Et après, je fais les mesures tous les 6 cm. Pour pouvoir délimiter mes cartes. Une fois que les cartes sont tracées, il ne reste plus qu'à les découper. Une fois que j'ai découpé, j'obtiens mes cartes. Puis maintenant, on va pouvoir les compléter. Donc d'un côté, on va pouvoir mettre un nom. Et au dos, on va pouvoir mettre sa définition. On peut soit tout écrire d'une seule même couleur. Ou alors prendre une couleur pour écrire les noms. Et de l'autre côté, une autre couleur pour indiquer la définition. Une autre possibilité pour les flashcards, c'est de mettre des questions. Donc d'un côté, on va poser notre question qui nous semble importante pour le cours. Et de l'autre côté, on va écrire la réponse. Une fois qu'on a toutes les cartes, on les range correctement dans une enveloppe pour être sûr de ne pas les perdre. Et de l'autre côté, on va voir ce faire de lesATT à l'arrivée. Et de l'autre côté, vous allez faire de la dessous-à-dire, Maybe. Mais erreur. Be met,